On se rappelle du temps d'Ebola, beaucoup avaient perdu de vie du temps d'Ebola. Qu'est-ce que ces personnes-là se retrouvent dans des conditions que vous connaissez ? Je connais un médecin qui personnellement m'a traité moins, mais qui en était victime. Il est décédé suite à Ebola. Donc souvent, ce sont des gens qui sont vraiment exposés. Je pense que c'est quand même triste. Nous, on est en train effectivement de... On m'a fait savoir qu'il y a eu une rencontre déjà avec le directeur qu'on a tenté de joindre. On a essayé de rentrer en contact avec lui. Il l'a rencontré à la demande justement de ses travailleurs non payés. Il a accepté de les rencontrer. Ils ont posé les problèmes et très malheureusement, il ne s'est pas montré réceptif. Il n'a pas fait des propositions concrètes. Qui ça ? Le directeur de l'année ? Et si c'est une situation qu'il a trouvée lui-même ? Non, ce n'est pas parce qu'il a trouvé une situation. C'est comme quand tu dis le colonel Madi Jumbuya. Oui, parce que l'administration aussi est une continuité. Et qu'il nous dise qu'il est président. Il doit faire face. Comme ce n'est pas lui qui les a créées, il ne va pas les régler. Non. Vous êtes directeur. Vous avez trouvé une équipe en place qui a fait un travail de titan. Ou tout au moins qui se retrouve dans une situation qui est inconfortable et qui est anormale. Il est de votre responsabilité, même si ce n'est pas vous qui les avez recrutés, de mener les démarches nécessaires pour justement régler définitivement le problème. C'est d'ailleurs une façon pour vous de montrer que vous êtes un cadre responsable. Oui, et que vous êtes soucié de leur situation. Mais bien sûr. Même si vous n'arrivez pas à trouver solution. Mais si vous-même, je ne sais pas pour quelles raisons, vous n'êtes pas réceptif, vous ne posez pas d'actes concrets, vous n'êtes même pas à même de poser le problème si ça vous dépasse, je pense que c'est extraordinaire. On doit nous dire qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. D'accord. En attendant, c'est quand même extraordinaire. Ce n'est pas de la mer à voir. Et surtout qu'on est toujours dans la situation, on est toujours dans la crise. Sauf qu'il y a des primes qui dépassent salaire, souvent. Mais c'est ce que je dis. On peut avoir des primes de 5 millions, 10 millions qui dépassent salaire. Peu importe, même si c'est le cas. Mais je pense que pour ceux qui travaillent ou ceux qui étaient vraiment sur le terrain pendant cette crise sanitaire, et la crise, je précise qu'elle n'est pas encore totalement éradiquée, et ça veut dire qu'on peut tous avoir besoin de leur service. Mais quand c'est comme ça, vous découragez les gens et finalement, en cas de crise, on ne le souhaite pas, vous allez vous retrouver dans des difficultés. Ce n'est pas normal. Un chef, on assume. Vous n'êtes pas responsable de la situation. Vous avez hérité, mais vous avez la responsabilité quand même de régler. Si ça vous dépasse, remontez acquis de droit et dites aux gens. Voilà ce que j'ai fait. Et jusqu'où c'est limite. Mais pour voir, vous pouvez passer même... C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est quand même tomate. Je vais continuer à fouiller. Oui, à investiguer, à fouiller pour savoir davantage. Est-ce que ça a été payé, consommé par d'autres directeurs ? Ou est-ce que ça a été détourné à un moment donné ? Qui bloque la situation ? Qu'est-ce qui se passe autour de cet argent-là ? On aimerait bien comprendre, parce que même avec le coup d'État, on avait autorisé à un moment donné à la direction de faire des décaissements pour le salaire et prime, et même le fonctionnement. On a envie de savoir qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là. Moi, je vais continuer à creuser. Le directeur, je vais l'appeler encore, s'il prend, tant mieux. S'il ne prend pas, je vais continuer à fouiller. En attendant, nous pensons qu'il y a un problème et ça doit être réglé. Oui, ça doit être réglé. Oui, Alpha, vous avez un mot à dire par rapport à ça, ce qu'il vient d'évoquer, par rapport au non-payement de ces primes, de ces agents, qui quand même, à un moment donné, ont mis leur vie en danger pour sauver des citoyens. En attendant que nous soyons du côté de la Turquie pour appeler le président, des étudiants de l'université. De ce côté, il y a avec cette compatriote qui souffre d'un cancer de sens. L'université, c'est Bandirman. Et le nom de l'étudiant, c'est Mohamed Bachir Bari. Si rien n'est fait, il risque de perdre la vie et soit pour nous d'alerter les autorités en charge de nos universités. Oui, Alpha. Par rapport au non-payement de salaire, c'est toujours regrettable qu'une personne qui a déjà travaillé ou qui devrait recevoir une prime, qu'elle ne puisse pas l'avoir. Et vous savez que la prime ou le salaire a une valeur alimentaire, une valeur pécuniaire importante. Ce n'est pas seulement de l'argent, de luxe. Ça vous permet d'avoir les besoins vitaux. Maintenant, moi, ce que je voudrais juste indexer de doigt, c'est le fait qu'on doit attirer l'attention du président de la République. Puisque ce qu'elle a rappelé, c'est comme si le président de la République, c'est un petit dieu, il ne devrait pas être mêlé. Et ça, c'est tellement simple que les autres doivent être payés, qu'on ne devait même pas attendre qu'il y ait des bruits. Et donc, si le bruit, il y en a, c'est qu'ils peuvent alerter la presse. Mais le président de la République, si c'est dans sa politique que de vouloir imposer à tout le monde, puisque parfois, c'est souvent ça, on dit, bon, on va, vous savez, dans l'affaire, on a dit, le président va intervenir. Apparemment, il y a eu des interventions, même si ce n'est pas clair. Donc, on veut que le président intervienne partout. Il faudrait quand même qu'il mette les mécanismes, de sorte que, s'il y a quelque chose, les services qui sont attélés à ça puissent faire leur travail. C'est ce qui est important dans ce pays. On doit arrêter de faire autour de lui tout le mythe et de créer une certaine personnalité qui ne devrait pas exister, mais qui malheureusement existe. Et là, c'est extrêmement regrettable. Je voudrais, si vous me permettez, je suis venu tard dans un autre lieu de l'autre côté. Je pense que développer Abib Marouane a tout à l'heure par rapport à cette histoire de candidature ou pas des membres du CNRD et du gouvernement. Non, ce n'est pas le CNRD. On n'a pas mentionné ça dans la résolution. Mais quand une chèvre avale le noix de coco, c'est que la confiance en son derrière, on ne sait pas. Mais techniquement, techniquement, le CNRD est en train... Moi, je me suis posé ici une question qui est très importante hier. Pourquoi une jeune doit avoir des prisonniers politiques ? Pourquoi une jeune a des exilés ? Ça, c'est des questions qui brident d'être posées. Chacun doit réfléchir. C'est très important. Vous savez que si d'autres n'ont pas participé au dialogue, il y a eu un effort. Un effort extraordinaire. Et il y a des poursuites contre tout le monde. De sorte que nous ne comprenons plus pourquoi d'autres n'ont pas participé. Et même ceux qui veulent participer, soit vous êtes en exil, soit vous êtes en prison. C'est extrêmement compliqué. Et on a créé les personnes avec lesquelles, ou les entités avec lesquelles on doit dialoguer. Et aujourd'hui, il y a quelque chose. Et qui ne parle pas. C'est pertinent, c'est pertinent ce qu'il dit. Le pan soulevé par le maroire, ce n'était pas ça. Non, il dit que la résolution devrait au moins se prononcer sur, revenir sur le fait que, puisque la charte... Pour rassurer ce qui est de la non-candidature des membres du CNRD et du gouvernement. Le raisonnement juridique a été bien posé par Tierno pour dire quand même qu'il n'y avait pas lieu de se poser la question, puisque la charte règle le problème. Oui, règle tout. Mais ce qu'on ne comprend pas aussi, la charte elle-même règle un problème de se réviser elle-même. Donc, ça veut dire que lorsqu'il va dominer, comme il l'a dit, c'est extrêmement important. Oui. On devrait le rappeler. Pendant qu'on indexait la date et l'âge, il fallait... On va aller, avec votre permission, on va aller... On va aller en Turquie. Oui, ce qui est quand même évident, la charte n'a pas d'intangibilité en son sein. Donc, c'est ce que je dis, je dis le rappel. Que ça laisse quand même des zones d'hommes. Mais il a soulevé un aspect très intéressant tout à l'heure, c'est par rapport aujourd'hui au fonctionnement de la transition. Il faut s'inquiéter. Au-delà des emprisonnements, qui est d'ailleurs une exception au régime poussiste qui ont la vocation ou qui ont la tendance ou qui se comportent comme un régime normal. Donc, au-delà de cette exception, je pense qu'il y a des actes aujourd'hui qui sont posés par le CNRD qui ne sont pas de nature à rassurer ou surtout qui ne sont pas de nature à crier ou à permettre à la transmission du pouvoir. Je l'ai toujours répété dans ce studio, il y a quand même des situations qui méritent des éclairages ou des éclaircissements pour que l'opinion aujourd'hui soit tranquille. Mais avec le fonctionnement actuel de la République, tout porte à croire que quelqu'un veut être candidat. Je ne sais pas qui. Tout porte à croire que quelqu'un veut être candidat. Vous acceptez ? Ça, je le dis, c'est une analyse personnelle. Il y a des gens en ligne, lui c'est Arafant, Yaya Doukouré, président des étudiants guinéens. Du côté de la Turquie, précisément à l'université Bandirman, il est en ligne. On refait le monde, l'invité. Monsieur Doukouré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Doukouré. Bienvenue dans cette émission. Oui. Alors, monsieur Doukouré, vous nous recevez ? Oui, je vous reçois très bien. Alors, on a vu des images d'SOS qui circulent sur les réseaux sociaux parlant d'un de vos amis. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé au point qu'on se retrouve justement dans cette situation de crise, disons d'alerte. Merci bien de nous avoir accordé cette émission. En fait, Mohamed Bachir Bari, c'est un étudiant à l'université Oyeidi-Edule de Bandirman, actuellement très très malade. Il était malade il y a quelques temps, mais comme la maladie n'était pas encore assez grave, bon, c'est après quelques jours qu'on l'a amené à l'hôpital. Les premières visites ont été faites. Et pour ce début, on avait détecté une probabilité qu'il y ait du cancer, mais qui n'était pas encore officielle. Et après cela, on a suivi quelques diagnostics encore qui vont continuer. Et quelques jours après, ils ont dit qu'il y avait aussi une probabilité de tuberculose. Donc, qu'il y a une chance qu'il ne soit pas atteint du cancer. Et on a commencé un traitement avec cette maladie de tuberculose. Et trois jours après, Bachir ne se sentait pas toujours bien et il n'était plus maître de ses mouvements. Et c'est après cela qu'on l'a évacué à l'hôpital encore, bien sûr, avec l'ambulance. Et dès ce jour, on a encore recommencé les diagnostics. Après cela, maintenant, ils ont détecté aussi qu'il y avait 99% qu'ils sont atteints du cancer et en même temps le cas de tuberculose. Donc, vu qu'à Bandirma, on ne pouvait pas le traiter, on l'a évacué dans un autre hôpital plus proche, dans une autre grande ville. Et de là-bas, comme il n'est pas aussi, vous savez, assuré, donc il y a ces hôpitaux publics qui n'ont pas accepté. Et on était obligé de l'amener dans un hôpital privé. Et cet hôpital privé qui nous demandait assez de moins, assez d'argent. Et on n'avait pas le choix parce qu'il fallait bien sûr sauver la vie du gars en question. Donc, on s'est contenté de l'hôpital privé qui nous demandait assez d'argent, dont les mois s'élevaient en une semaine de presque 4 000 dollars. 4 000 dollars en une semaine. Et vu que la maladie ne faisait que s'empirer ces derniers temps, on a jugé nécessaire de proposer un autre plan de traitement, c'est-à-dire un plan B de traitement plus efficace. Mais qu'à cela, il y avait des négociations aussi qui étaient en cours ici pour pouvoir l'évacuer dans un hôpital public plus efficace. Et d'après cela, on a fait des diagnostics et tout. Pour ce plan B de traitement, on nous demandait une somme qui allait jusqu'à 25 000 dollars. qui allait jusqu'à 25 000 dollars après une négociation et tout. Parce qu'au début, on avait dit une somme de 30 000 dollars qu'on a discuté jusqu'à 25 000 dollars. Et cette maladie devait continuer jusqu'à un délai de 20 jours. Au lieu de 12 000 dollars pour les trois semaines qui étaient estimées au début, maintenant on se retrouve avec une somme de 25 000 dollars du moins. Mais qu'à cela nous tienne, il y a quelque chose à y aller parce qu'il y a l'implication de toute la communauté guinéenne qui se trouve en Turquie, d'ailleurs, et aussi l'implication de l'État guinéen même ces derniers temps à travers l'ambassade de la République de Guinée en Turquie. Et voilà, nous lançons aussi un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté et encore réutérer cet appel à l'endroit du... D'accord. Dites-nous, dites-nous, à date, combien vous avez pu avoir comme montant ? Puisque vous parlez de 25 000 dollars pour ces soins. À date, vous avez combien ? Est-ce que vous avez pu rassembler quelque chose ? Oui. Pour l'instant, on n'a pas pu rassembler la somme demandée. C'est comme je vous ai expliqué, son traitement se fait au fur et à mesure. Au début, on nous avait demandé quelque chose de 10 000 télés qui valaient 500 euros comme ça. Avec nos maigres moyens, on a cotisé, on a payé ça. Et à chaque fois, c'est des nouvelles demandes du moins. D'accord. Et tout récemment, on a payé quelque chose de 35 000 télés qui équivaut à 2 000 dollars par des cotisations. Mais quand même, l'ambassade aussi avait vraiment fait son euphore. Oui, l'ambassade a fait son euphore. D'accord. Une autre question, Thierry Narmadou. Allez-y. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est parti de lui-même étudier ou bien c'est un boursier de l'État ? Bachir est là, étudiant par ses propres moyens. Il est venu de par ses propres moyens. Ce n'est pas un boursier. Ok. Donc dans ce cas, est-ce que, bon, ça c'est le cas de Bachir, mais comment ça se passe très souvent quand il s'agit des boursiers de l'État ? Est-ce qu'en plus des bourses qu'on leur envoie, des bourses d'entretien, c'est ça je pense ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont pris en charge, ils sont assurés par l'État guinien ? Quand ils sont malades, comme c'est le cas de Bachir, est-ce que l'État guinien s'occupe de leurs frais, assure les frais de, comment on appelle, de soins, des soins ? En fait, de ce côté, je ne vais pas trop me demander parce que nous, nous sommes là dans le cadre des études par nos propres moyens. Donc parmi nous aussi, il n'y a pas un boursier et moi non plus, je ne suis pas boursier de l'État. Donc à ce niveau, je ne peux pas vous satisfaire. Alors, c'est clair que vous êtes guinéens, que vous soyez étudiants ou pas, que vous soyez poursuivés de l'État ou pas. Alors, c'est que j'ai envie de comprendre. Tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il y a l'implication ces derniers temps de l'État. Alors, le montant, il est connu. Par le biais de l'ambassade. Alors, j'ai vraiment envie de comprendre, si l'État intervient en montant, vous pouvez le considérer élevé, mais c'est petit pour l'État. Si l'État intervient, pourquoi jusqu'à date, le problème n'est pas réglé, la prise en charge n'est pas effective ? Quand je parle de l'implication de l'État, ça c'est tout récemment parce qu'au début, on était là, on évoluait avec nos propres moyens par des cotisations. Et on a entamé une procédure avec l'ambassade. Et vu que l'ambassade s'est impliquée, à travers maintenant l'ambassade, on a pu être en contact avec le ministère des Affaires étrangères et en plus le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Donc, il y a des négociations qui sont en train d'être effectuées pour l'évacuation, pour son admission dans un hôpital public, voire même la prise en charge des frais de traitement. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore bénéficié de ça. Et il y a des documents qui nous ont démarré. Et nous sommes en train de rassembler ces documents parce qu'il faut une procédure d'après eux. Et vu qu'il y a l'urgence, nous leur demandons quand même de booster un peu pour ne pas que ce soit trop tard. D'accord. Rapidement, parce que vous parliez tout à l'heure de l'enseignement préuniversitaire, je ne sais pas si c'est un lapsus. Est-ce que vous avez tenté de rentrer en contact avec l'enseignement supérieur, avec Mme Diaka Sidibe au niveau de l'enseignement supérieur ? L'autre chose qu'on veut savoir, c'est que quelles sont vos difficultés en tant qu'étudiant guinéen en Turquie ? Quelles sont à date vos difficultés qui peuvent peut-être amener jusqu'à ne pas s'assurer, ne pas se couvrir d'une assurance maladie ? Pourquoi ils n'avaient pas cette assurance ? Quelles sont vos difficultés ? En fait, de ce côté, j'ai pu rentrer en contact avec M. Abdoulai Keïta. Sûrement, c'est le porte-parole du ministère de l'enseignement. Le conseiller chargé de mission. Je n'ai pas pu rentrer en contact avec Mme la ministre directement, mais j'ai essayé de parler. J'ai parlé avec M. Abdoulai Keïta, qui m'a fait savoir qu'ils vont frapper, qu'ils vont taper à toutes les portes pour pouvoir nous aider. Donc, de ce côté, j'ai bel et bien parlé avec lui.